Aujourd'hui, on présente trois nouvelles machines, donc la T790, la T1300 et le nouveau firmware de la T2300MFP. Ces trois machines vont s'insérer dans une nouvelle stratégie d'HP sur la partie grand format. Ces machines, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Toujours les atouts des machines précédentes en termes de vitesse d'impression, en termes de finesse des traits ou de qualité d'impression. Mais en plus de ça, on va rajouter un petit écran qui va nous faciliter énormément la tâche pour imprimer d'une manière simple et facile. On va pouvoir choisir l'impression, on va pouvoir imprimer à partir d'une clé USB, à partir d'un PC ou à partir d'un logiciel qui s'appelle ePrint-en-Share et qui est intégré avec l'avant de la machine. ePrint-en-Share, c'est un logiciel qui permet une facilité d'impression et une possibilité de partage des fichiers via le web pour pouvoir imprimer à n'importe quel endroit et pouvoir modifier les fichiers et travailler en équipe. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les architectes, début d'études ou ingénieurs ou designers, quand il faut imprimer, ils ont beaucoup de réglages à faire en fonction du papier ou média utilisé et en fonction du fichier utilisé. Aujourd'hui, avec cette nouvelle solution, ça va devenir très simple. Avec trois clics, on va pouvoir choisir la chaîne à laquelle on va imprimer ainsi que les types de papier ou la rotation du média utilisé. C'est quelque chose qui fait gagner énormément du temps pour tous nos utilisateurs. De la même manière qu'on n'aura plus besoin d'un driver, on pourra imprimer à n'importe quelle taille de feuille ou de page d'une manière très simple et efficace. Ces machines sont destinées à des professionnels. La sérité est plus des machines techniques. Il y a même des gens qui sont dans le monde de la photo ou autre qui peuvent utiliser ces machines parce qu'il y a des machines qui ont six encres, dont notamment trois noires, un noir photo, un noir mat et un gris. Ces trois couleurs vont permettre d'avoir un aspect colorimétrique qui va être assez large et avoir des rendus qui sont très réalistes. Sur la partie photo, on a toute une gamme qui est la série Seine, donc la Seine 2100, 3200 et 6200 et qui ont eu plus de fonctionnalités qui sont adaptées pour le monde de la photo. Ils sont entre 8 à 12 encres, donc l'aspect colorimétrique va être beaucoup plus large. Ils ont un aspect photomètre intégré et permet par exemple sur la Seine 6200 de faire la production des photos d'une manière très efficace et très abordable pour nos clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !